Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment piloter son onduleur depuis home assistant et être informé en cas de coupure électrique chez soi. La plupart des onduleurs milieu et haut de gamme proposent un port USB pour pouvoir surveiller l'état de celui-ci. Il permettra par exemple de connaître le niveau de charge ou l'autonomie de la batterie. La première étape consistera donc à relier l'onduleur à son home assistant via un câble USB. Je vous expliquerai deux cas de figure, en direct et avec un as. Premier cas, vous avez un as. Sur un QNAP, il sera détecté automatiquement. Un simple clic sur la notification vous emmènera dans le menu pour activer celui-ci. Sur Synology, rendez-vous dans panneau de configuration, matériel et alimentation. Allez dans l'onglet UPS et cochez la case activer la prise en charge UPS. Le type d'UPS doit ensuite être sur UPS USB. Pour la configuration, que ce soit Synology ou QNAP, je vous conseille d'activer la mise en veille au moment où la batterie faiblit. Ce sera automatique sur le QNAP quand il arrivera à 15%. Il faudra également autoriser votre NAS à envoyer les informations à votre home assistant en lui ajoutant son adresse IP. Sur QNAP, c'est ajouté en bas de page. Sur Synology, il faudra cliquer sur Périphérique Synology NAS autorisé. Deuxième cas, votre onduleur est connecté directement à votre home assistant. Il faudra alors vous rendre dans les paramètres, puis Module complémentaire. Cliquez sur Boutique de modules complémentaires et recherchez NUT. Pendant l'installation, nous allons rechercher les drivers de l'onduleur. Rendez-vous sur le lien dans la description et recherchez votre modèle d'onduleur. Pour ma part, ce sera Eton. Une grande majorité d'onduleurs est présente et prise en charge. Copiez le driver et retournez sur votre module. Dans Configuration, ajoutez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Dans Device, remplacez le driver par celui copié précédemment et modifiez le nom de votre onduleur, puis enregistrez. Enregistrez votre configuration, puis retournez dans Info pour démarrer votre serveur NUT. Un petit tour dans les logs pour vérifier qu'aucune erreur n'est présente. Retournez dans Info et copiez le nom d'hôte. Vous en aurez besoin dans la prochaine étape. Désormais, il nous reste à ajouter l'intégration à notre Home Assistant. Rendez-vous dans les paramètres, puis Appareil et Services et ajoutez une intégration. Recherchez UPS et sélectionnez Network UPS Tools. L'intégration a le même nom que le module complémentaire, ce qui peut entraîner des confusions, mais ce sont bien deux éléments bien distincts. Si vous avez le module complémentaire, collez le nom d'hôte copié précédemment, sinon ce sera l'adresse IP de votre NAS. Login et mot de passe sont normalement optionnels, mais rien ne coûte de les ajouter. Validez, renommez, et enfin attribuez une pièce à votre onduleur, puis terminez. Je vous conseille, tant que vous êtes sous cette page, d'ajouter les diagnostics manquants qui pourraient vous intéresser. Par exemple, l'autonomie de la batterie restante, qui peut être très utile. Deuxième petit conseil, l'autonomie, dans mon cas, s'est mise en seconde. Vous pourrez, une fois l'entité activée, l'ouvrir à nouveau et modifier l'unité de mesure pour l'afficher en minutes. Vous pourrez désormais ajouter sur votre tableau de bord les entités que vous souhaitez. Il reste désormais à créer l'automatisation pour être averti en cas de coupure. Rendez-vous dans les paramètres, puis Automatisation. Créer une nouvelle automatisation. Le déclencheur sera lorsque l'état de l'entité Code d'état ou état changera. Dans le champ Ajouter une action, Choisir Notification, puis Envoyer une notification. Je vous mettrai en description mon code qu'il faudra bien sûr adapter à vos entités. Donnez-lui également un titre, puis enregistrez votre automatisation. Vous pourrez alors faire un test en cliquant sur les trois petits points en haut à droite, puis exécuter les actions. Une notification devrait apparaître sur votre téléphone. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre, et à mettre des commentaires si vous avez des questions. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501